Le 16 novembre 2011, ma camarade d'internat, Agnès Marin, a été sauvagement assassinée par un de mes autres camarades. Je vois le tueur, en fait, qu'il est en face de moi. Le fusil pointé au niveau du cœur, en bout portant. J'oublierai jamais cet regard. Il était déterminé. On nous dit, voilà, il y a eu un drame cette nuit. Votre frère est décédé. Il a tué six personnes. Je suis la seule survivante. Le jour où c'est arrivé, nous, on a pris perpétuité. On s'en remet pas. Tout d'un coup, on se rend compte que le mal existe et qu'il a notre visage. Et ça fait peur, en fait. Je veux vivre. Je vais vivre pour moi. Et je veux vivre pour eux. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Les femmes que je reçois aujourd'hui menaient une vie paisible lorsqu'elles se sont retrouvées face à l'horreur. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Elles ont perdu un frère, une amie ou même toute une partie de leur famille dans de terribles circonstances. Et leur existence en a été bouleversée pour toujours, bien évidemment. C'est avec beaucoup de courage et beaucoup de force qu'elles ont accepté aujourd'hui de revenir sur cet épisode traumatisant et sur la longue reconstruction qui s'en est suivie parce qu'il y a toujours de la lumière et parce qu'il y a toujours de l'espoir. Leur témoignage, c'est donc tout de suite dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Chiara, Nathalie. Bonjour Gwonaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de vous exprimer aujourd'hui. Je sais que c'est la première fois pour vous de vous accepter de revenir sur cet événement. Nathalie, merci de votre confiance. Merci de votre confiance à Maître Marc Gégère qui est avec nous, qui est avocate pénaliste au Barreau Carpentras et qui va nous aider à décrypter ces témoignages bouleversants. Merci d'être là. Merci infiniment d'être là, Marc. Chiara, vous avez 22 ans et c'est en 2011 que vous étiez scolarisée à l'internat de Sévenol qui est malheureusement tristement connue en raison du drame qui s'y est produit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas ? Le 16 novembre 2011, ma camarade d'internat, Agnès Marin, a été sauvagement assassinée par un de mes autres camarades. Elle a été violée, torturée et assassinée par... Vous aviez quel âge à l'époque, Chiara ? A l'époque, j'avais 17 ans. 17 ans. Alors cette affaire avait bouleversé l'opinion publique évidemment à l'époque, vous vous en souvenez, tant par la jeunesse de la victime que celle également de son meurtrier. Je vous propose de vous replonger dans cette affaire avec ce rappel des faits. Regardez. Mercredi après-midi, Agnès avait quartier libre. Le soir, elle n'est pas réapparue dans son internat. Nous avons à la suite d'indications qui nous ont été données par le témoignage d'un des élèves découvert un corps dans un bois à deux ou trois kilomètres à vol d'oiseau d'ici. Ce corps, malheureusement, est calciné. Samedi après-midi, l'assassin présumé d'Agnès est présenté à un juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Il se confirme qu'il était scolarisé au Sévénol en attente de son jugement dans une autre affaire de viol. Mais longtemps, le drame d'Agnès restera dans les mémoires. Et c'est aussi en pensant à Agnès, aujourd'hui, qu'on fait cette émission, qui ravoue à l'époque que vous avez vécu ces événements de l'intérieur. C'est ce que vous allez nous raconter. Alors, avant de revenir sur la chronologie un petit peu de cette tragédie, je voudrais que vous me parliez d'Agnès. Quel genre de jeune femme était-elle et quel lien vous unissait toutes les deux ? Alors, Agnès, c'était une des plus jeunes de l'internat. Elle avait 13 ans. C'était une jeune fille souriante et tout à fait agréable avec tout le monde. On n'était pas tout à fait dans le même cercle d'amis parce qu'à cette époque, à cet âge-là, les différences d'âge sont un peu plus... Tu étais un tout petit peu plus âgée qu'elle. Voilà, j'étais un petit peu plus âgée qu'elle. C'est un petit internat malgré tout, donc tout le monde se connaissait. Oui, exactement. On est dans un petit internat, donc tout le monde se connaît. Et puis moi, j'ai cette tendance à vouloir jouer un peu la maman du... Je ne sais pas si c'est mes origines italiennes qui font ça, mais à vouloir jouer un petit peu la maman de l'internat, à avoir ce rôle de grande sœur. Et c'est vrai qu'Agnès, étant une des plus jeunes, voilà, elle venait se confier à moi sur certaines choses. Elle voulait qu'on parle italien parce qu'on avait les mêmes origines italiennes. Et puis elle voulait me parler de son avenir, surtout. Elle voulait me demander comment on devenait journaliste, par exemple. Elle voulait devenir journaliste ? Voilà. Et vous, vous aviez un peu un instinct de protection. Vous aviez envie de la protéger et de l'épauler ? Voilà, j'avais envie de la protéger, de l'épauler, de savoir que... Enfin, qu'elle sache surtout que j'étais là. Voilà. Vous aviez une tendresse particulière pour cette jeune femme ? J'avais une tendresse particulière pour elle et puis pour les plus jeunes, de façon générale. Alors, c'est le 16 novembre 2011 que votre vie a basculé. Comment cette journée avait-elle commencé, Cara ? Le mercredi, c'était un mercredi. Le mercredi après-midi, on n'avait pas cours et l'après-midi était libre. Donc, avec l'autorisation des parents, on avait le droit d'aller, en fait, dans le village où était mon internat. Et donc, on avait le droit de sortir. Et tout le monde le faisait puisque c'était le seul moment où on pouvait aller souffler un petit peu. Donc, moi, comme à peu près tout le monde, je suis descendue au village. Et puis, j'étais très impliquée à l'époque dans la vie du lycée. Donc, ce jour-là, j'avais une petite réunion avec une maman d'élèves, avec les parents d'élèves, pour organiser la fête, en fait, du lycée qui allait se faire au mois de décembre. Oui. Et donc, voilà, j'ai passé mon après-midi là-bas. Et puis, ensuite, je suis remontée au collège vers 16h30 pour être un petit peu en avance pour l'étude à 16h30. À quel moment vous avez appris qu'il y avait une élève qui avait disparu ? On a appris qu'Agnès n'était plus là, n'était pas revenue à l'étude. Au moment de l'étude, vu qu'on était pointée et qu'il fallait qu'on soit là, si l'une de nous manquait, on allait poser des questions aux autres, vu qu'on était très peu nombreuses. On était censé un peu toutes savoir où on était. Donc, les surveillantes nous ont demandé si on savait où était Agnès, mais sans inquiétude à ce moment-là. Parce que, voilà, du retard à l'étude, ces choses-là, on n'imaginait absolument rien de cet ordre-là. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai su, en tout cas, qu'elle n'était pas rentrée. Vous êtes tout de suite inquiétée ? Ou ça pouvait être son genre aussi ? On ne s'est pas du tout inquiétée tout de suite. On ne s'est pas du tout inquiétée tout de suite. Après, ce n'était pas forcément son genre de sécher, parce que ce n'était pas son genre. Elle n'avait pas de problème de retard ni des choses comme ça. Elle ne voulait pas inquiéter aussi, notamment son papa, de qui elle était proche. Elle l'avait souvent au téléphone, et puis elle n'avait pas envie qu'on l'appelle pour lui dire qu'elle avait séché quelque chose. Bien sûr. Donc, ce n'était pas son genre, mais après, voilà, il peut y avoir aussi. On a loupé l'heure. On ne s'est pas inquiétée du tout à ce moment-là. Comment s'est passée la soirée de ce fameux mercredi, le premier soir de la disparition d'Agnès ? Donc là, ça a été une soirée particulière, parce que le temps passe un petit peu, même si c'est qu'une heure et demie. On se dit, c'est quand même vraiment bizarre qu'elle ne soit pas là, et qu'en plus, elle ne réponde pas, qu'il n'y ait aucun signe. Donc, on commence à s'inquiéter vraiment autour du néné. Attention, on commence à monter un petit peu, oui. Là, autour du néné, on va manger, mais rapidement, parce que là, on a tout de suite compris que ce n'était pas juste... Elle n'est pas là, à l'étude. Il y avait quelque chose de plus... Il y avait déjà des journalistes ? Il y avait déjà une présence de la presse ? À ce moment-là, non, parce qu'on a à peine prévenu la police. D'accord. Enfin, mes surveillantes ont à peine prévenu la police. Voilà, c'est pas... La grosse machine n'est pas encore enclenchée, mais il y a cette inquiétude, il y a cette inquiétude, quoi, d'une amie qui n'est pas là, et on ne sait pas pourquoi, et personne ne répond, quoi. Quand est-ce que la machine s'est enclenchée ? La machine s'est enclenchée à partir du jour d'après, où là, vraiment, ça a été... Le jeudi. Le jeudi. Là, ça s'est accéléré, la presse est venue, les parents d'Agnès sont arrivés, bien sûr, très tôt le matin. De plus en plus de policiers sont là, de gendarmes, et donc, voilà, on se rend compte que ça prend de l'ampleur, et nous, on ne sait toujours pas où est Agnès, quoi. Vous regardiez, vous, les journaux télévisés, vous aviez accès aux informations, vous, à l'intérieur de l'internat ? On avait accès aux informations, on le regardait en permanence, en continu. Vous étiez tous ensemble, regroupés, en train de regarder les infos ? Oui, on était vraiment assez regroupés. Après, le jeudi, c'était quand même une journée de cours, donc on va quand même, voilà, au bâtiment scolaire pour essayer de faire cours, même si après, au final, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est un peu compliqué de se dire qu'on fait cours. Mais on a accès aux informations, surtout maintenant, sur les portables, tout ça, on suit en direct tout le temps, et c'est en continu, c'est un truc tout le temps en nouveau, chaque minute, donc on suit comme ça. Et puis on a aussi énormément de journalistes qui sont sur place, qui nous parlent, qui essayent de nous parler beaucoup. C'est dur, parce que vous êtes jeune, il y a aussi, vous commencez à sentir la pression, et puis l'inquiétude, évidemment, énorme pour votre camarade. Oui, c'est ça, c'est l'inquiétude qui monte, et c'est de partout, ces éléments extérieurs, qu'on prend conscience qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse complètement, et que nous, camarades et élèves de 13 à 16 ans, on ne sait juste pas quoi faire, en fait. Vous observez les uns les autres, vous vous interrogez, vous refaites en boucle ce qui a pu arriver, ou pas du tout à ce moment-là ? On refait en boucle, on fait même des schémas sur des feuilles, on essaye de reconstituer ce qu'on sait, mais bon, il y a énormément de rumeurs qui se mettent en place, il y a énormément de choses pas très claires, personne ne sait vraiment, on a juste des éléments comme ça qu'on essaye de remettre les uns à côté des autres, et puis on en parle, puis on en parle, et puis on part, on va chercher dans la forêt, et puis on... Quand est-ce que les recherches vont activement commencer, en fait ? Elles commencent déjà activement à partir du mercredi soir. Du mercredi soir, vous allez y participer, ou ? Oui, moi j'y participe, tout le monde y participe, il n'y a vraiment pas d'exception, malgré le fait qu'on est censé être à l'internat, voilà, les surveillants qu'on prenne, et puis les surveillants qui ne sont pas en service viennent et nous aident. Donc c'est quoi ? Ce sont des battus avec des torches dans la forêt, tout ça ? Exactement, ce sont des battus dans la forêt proche, parce qu'après, on est en pleine nuit, on est à 1000 mètres d'altitude, il fait froid, et ça fait peur, en fait. Et du coup, on ne va pas s'aventurer très loin dans la forêt, mais oui, on cherche, on cherche, on cherche sur le campus, qui est quand même grand, c'est un campus de 15 hectares, donc on cherche sur le campus, on cherche aux alentours, et puis après, ça part aussi dans des voitures, avec les surveillants qui n'étaient pas en service, qui emmènent des groupes d'élèves un peu plus loin dans le village, qui allaient poser des questions aux gens. On a l'impression d'être propulsé dans une série policière, quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, hein ? Exactement. Avec ce que ça peut contenir d'impressionnant, d'effrayant pour une jeune femme de votre âge, c'est ça ? C'était effrayant. C'était effrayant, parce que tout est possible, et en même temps, ça reste complètement de l'hypothèse, et on n'a vraiment pas du tout ces scénarios-là qui nous viennent en tête. On a beau avoir peur, on n'arrive quand même pas à imaginer le pire. Vous n'êtes pas suspectés les uns les autres ? Bizarrement, non, jusqu'à ce que un devienne suspect. Jusqu'à ce que un de nos camarades devienne suspect. C'était à quel moment, d'ailleurs ? C'était dès le mercredi soir. Dès le mercredi soir ? C'était dès le mercredi soir. Et pourquoi, lui, il a été suspecté tout de suite ? En fait, voilà, donc ça s'est su quand même qu'il était avec Agnès tout de suite après le repas du midi, et puis voilà, personne ne l'avait vu de l'après-midi, il est revenu avec des traces sur le visage, il est revenu dans un état un peu particulier, de fatigue pas habituelle, il a pris une douche très longue. Il n'a pas été inquiété tout de suite ? Il n'a pas été inquiété tout de suite, non. Et puis, c'était suspect, mais en même temps, voilà, encore une fois, on est loin de s'imaginer que ça puisse être une histoire comme ça, qui puisse vraiment avoir fait quelque chose de terrible. Du coup, voilà, on suspecte, mais en même temps, on ne peut pas non plus rentrer dans des trucs très... Il avait répondu quand on lui demandait ce que c'était que ses traces sur son corps ? Pourquoi il était dans cet état un peu second ? Il avait répondu, sauf qu'il avait inventé des histoires, voilà, comme quoi il était tombé dans les ronces une fois, après, il était tombé ailleurs. Et c'est aussi ça, c'est ces versions différentes qui ont fait que nous, on a commencé à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce garçon. Et c'est finalement au bout de 4 jours qu'on va vous annoncer l'impensable, en fait. C'est au bout du 2e jour de recherche, donc c'est le vendredi soir. Le vendredi soir. Le vendredi soir. Trois jours après, elle a disparu sur l'année. Oui, qu'on retrouve le mort. Comment ça s'est passé ? On nous l'a annoncé. On nous l'a annoncé, mais en fait, on suivait beaucoup les informations, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On était connectés un peu de partout, parce que c'est comme ça. Et puis, en fait, les journalistes l'ont su avant nous. Ils ont eu l'annonce du procureur avant nous. Donc, on a eu cette information d'un corps retrouvé dans la forêt qui ne pouvait pas être solide quelqu'un d'autre. Et moi, personnellement, je n'y ai pas cru, en fait. C'était juste impensable pour moi, donc je n'y ai pas cru. Et je me suis dit bêtement, les journalistes ont inventé quelque chose parce qu'ils avaient besoin d'inventer quelque chose. Vous n'avez pas voulu croire qu'ils avaient retrouvé un corps ou vous n'avez pas voulu croire que le jeune garçon a été coupable de l'assassinat d'Agnès ? Je n'ai pas voulu croire qu'Agnès était morte, en fait. Je n'ai pas voulu croire qu'Agnès était morte. Je n'ai pas voulu croire qu'on avait pu retrouver son corps calciné dans une forêt. Et après, j'ai vu mon directeur arriver et là, j'ai compris que c'était vrai, en fait. Je n'ai pas eu besoin que c'était... Vous n'avez pas du tout été suivi psychologiquement même avant l'annonce. Avant l'annonce, c'est-à-dire que vous l'avez appris dans la bouche du directeur le vendredi soir, après même que les journalistes aient eu cette information. On n'a pas... pas au sens propre été suivi psychologiquement. C'est-à-dire que, après, voilà, des professeurs, des surveillants, des adultes, des anciens élèves sont venus sur le campus, sont venus à l'internat pour essayer d'être là, de nous soutenir comme ils pouvaient. Mais ils n'avaient pas forcément plus d'armes que nous. Mais évidemment, il n'y avait pas du tout de cellules psychologiques ou ce genre de choses qui avaient été mises en place. Ça, ça n'a été qu'après. Quand votre directeur est venu vous annoncer qu'on avait retrouvé un corps, il vous a dit ce qui s'était passé, ce qui était arrivé, vraiment ? Il n'avait pas plus d'informations que ça. C'est-à-dire qu'il avait eu la même annonce que tous les journalistes avaient eues, c'est que... Il y avait eu un corps. Il y avait eu un corps qui avait été retrouvé. Un corps calciné qui a été retrouvé dans la forêt. Et alors, à quel moment vous avez su que cet élève suspect était donc coupable ? On a tout de suite fait le lien quand même, surtout que tout de suite après, on a su dans les informations que c'est lui qui avait mené les gendarmes à ce corps. Même si c'est les gendarmes qui l'ont retrouvé, c'est lui qui avait mené les gendarmes à l'endroit même où il avait fait toutes ces choses terribles. Et du coup, pour nous, il n'y avait plus aucun doute sur sa culpabilité. C'était clair comme... Voilà, c'était tout à fait limpide comme situation. Qu'est-ce que vous avez appris sur lui aussi, à ce moment-là ? À ce moment-là, on découvre tout un tas de choses. Donc, le jour d'après, on commence à savoir un peu plus sur les faits. Donc, c'est terrible. On découvre que non seulement il l'a tuée, mais qu'il l'a violée, qu'il l'a torturée, qu'il a voulu brûler son corps ensuite. Et on découvre que ce n'est pas la première fois qu'il essaye de mettre ce schéma en place et qu'il a déjà violé une autre jeune femme qui s'en est sortie vivante. Mais voilà, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il a fait de la prison pour ça. C'est une colère absolument noire d'imaginer ce jeune homme dans votre internat. C'est une colère inimaginable. On a l'impression que le loup a été mis dans la bergerie, qu'on a poussé ce jeune homme à recommencer, à faire la même chose et en plus, à pouvoir aboutir son schéma terrible. Oui, je n'ai pas d'autre mot, que le loup a été mis dans la bergerie. C'est fou d'ailleurs qu'un jeune homme marque qui est violé déjà, une jeune femme, même si elle s'en est sortie, ait pu se retrouver dans cet internat face à des proies potentielles. Et c'est ce qui s'est passé. Ça paraît dingue d'un point de vue d'extérieur. C'est légal ? Alors, ça paraît dingue, mais c'était un contexte très particulier. Si mes souvenirs sont bons, ce garçon avait été mis en examen, placé en détention provisoire pour des faits qu'il avait commis précédemment. puis il va faire l'objet d'une libération dans l'attente de son procès sous contrôle judiciaire. Et là, en fait, il va s'inscrire au collège Sévenol à ce moment-là. Et a priori, le collège ne va avoir comme info qu'il est sous contrôle judiciaire. Mais on ne connaît pas, c'est ce que le dira le collège tout au long de cette histoire, on ne sait pas pourquoi il est placé sous contrôle judiciaire. Mais ils avaient le droit de savoir ou on n'a pas le droit de savoir pourquoi un jeune homme est mis sous contrôle judiciaire ? Alors, c'est un peu compliqué. A priori, tout ça est couvert par le secret de l'instruction et normalement, on n'est pas censé connaître les raisons. Mais en même temps, il se peut que dans ces obligations de contrôle judiciaire, il y ait des choses qui devaient être portées à la connaissance du collège. Je vous donne un exemple. S'il doit aller pointer deux fois par semaine à la gendarmerie du coin, il faut bien que le collège soit informé pour qu'il puisse être autorisé à sortir pour se faire. Donc là, il y a eu une espèce de flou par rapport aux causes. Et d'ailleurs, ce flou a généré l'engagement de la responsabilité de l'État. L'État a vu sa responsabilité engagée pour faute lourde, ce qui montre bien qu'il y a quand même eu un dysfonctionnement important. Et l'État a été condamné à une somme non négligeable, 385 000 euros de dommages d'intérêt, même si ça ne ramène personne et si ça ne fait rien. Au moins, ça stigmatise à un moment donné un manquement pour essayer d'éviter qu'il ne se reproduise. C'est fou, c'est quand on pense à ces drames, on pense à la famille évidemment d'Agnès, on pense assez peu finalement aux victimes collatérales parce qu'on va y venir avec Kéra, son monde à elle et pour toujours ne sera plus jamais elle-même toute sa vie. Et c'est vrai qu'on ne donne pas la parole à toutes ces victimes dont on ne parle pas qui sont en première ligne justement et qui sont touchées, qui sont au cœur de l'affaire, qui se retrouvent baignées dans quelque chose de sordide, au-delà même de la famille évidemment d'Agnès à laquelle on pense. si vous voulez, j'ai l'habitude de dire qu'un fait divers quand il est lourd comme ça, il va impacter presque comme une onde de choc. C'est-à-dire que plus on est prêt, plus on est proche, plus l'onde de choc est importante mais il ne faut pas oublier que l'onde de choc elle se propage. Et moi j'ai vu des gens qui, parce qu'ils vivaient dans un quartier où il s'était passé quelque chose, leur vie s'était un peu modifiée même s'ils ne connaissaient que très indirectement la victime mais c'est tout un contexte, toute une atmosphère qui d'un coup se modifie parce qu'il y a un drame qui est intervenu et ce drame il laisse des traces sur tout le monde. On peut vraiment parler de la perte de l'innocence à ce moment-là ? Votre vie a vraiment basculé vous Cara ? C'est ça, tout d'un coup on se rend compte que le mal existe et qu'il a notre visage en fait et qu'on perd tout, on perd l'innocence, on n'a plus 17 ans, on est confronté à ce qu'il y a de pire chez l'être humain et on perd tout, il n'y a plus rien. Vous avez commencé à être envahie par des angoisses ? Oui, ça a été très dur, les mois qui ont suivi, je n'ai pas dormi par exemple, je n'ai pas dormi du tout avec des angoisses nocturnes improbables et puis ça dure sur le temps, c'est la vision du monde qui se modifie, on ne peut plus voir les choses de la même façon, la justice, le... Vous en avez parlé entre vous, justement, tous ceux qui sont toutes ces victimes collatérales, tous les étudiants de l'internat, vous êtes soudés entre vous, il y a quelque chose aujourd'hui, un lien un petit peu indicible entre vous ou au contraire, il a fallu s'éloigner, ne pas en parler, comment ça s'est passé ? Il y a vraiment eu cette volonté de rester très soudé, je me souviens que j'avais besoin de rester à l'internat, que j'avais besoin d'être avec les gens qui ont vécu la même chose que moi, on avait besoin d'être soudé, même si on n'était plus des adolescents avec nos petites affaires d'adolescents, on avait besoin d'être là, d'en parler si on avait besoin d'en parler, après il y avait ceux qui avaient plus ou moins besoin d'en parler, mais il fallait respecter un peu aussi chacun dans ça, mais on avait besoin d'être ensemble, on avait besoin d'être ensemble parce que tout le monde extérieur était devenu un petit peu hostile, c'était un peu compliqué pour nous d'être confrontés au monde extérieur, aux autres gens qui pouvaient compatir, qui pouvaient avoir du chagrin pour nous et qui pouvaient en quelque sorte aussi, voilà, parfois comprendre même, mais on avait besoin de nous être sûrs que la personne qui était à côté de nous allait comprendre, voilà, toutes nos réactions, tout ce qu'on pouvait mettre en place et c'était hyper important. Vos propres parents ont été saisis d'un sentiment de culpabilité, du fait de vous avoir mis dans cet internat sans savoir qu'il y avait évidemment ce tueur à portée de main, j'imagine tout ce qui peut se passer dans leur tête, dans leur cœur aussi ? Ça a été un moment terrible pour mes parents parce qu'en plus, voilà, s'agissant d'un internat permanent, on est tous très loin. Donc mes parents étaient à 400 km au moment où ça s'est passé. On était au téléphone, ils m'ont entendu hurler, ils m'ont entendu pleurer et en sachant qu'ils ne pouvaient pas être là dans la minute qui suivait pour me rattraper, voilà, pour me rattraper, moi en train de m'effondrer. Donc ça a été un moment très difficile pour eux et puis évidemment, ils ont cette conscience de, on l'a mise en danger sans le savoir, même si c'est pas moi qui en ai payé les frais, c'est Agnès, mais c'est ça, c'est de se mettre à la place des parents d'Agnès, c'est d'essayer de nous soutenir comme ils peuvent de loin, après ils sont venus mais plus tard parce que sur le moment, au moment de l'annonce du décès d'Agnès, il n'y a pas nos parents quoi. Et nos parents, ils sont tout seuls de l'autre côté de la France à se dire mais comment je vais faire pour soutenir ma fille qui est détruite quoi. Qui est détruite, oui. Vous êtes manifestée auprès des parents d'Agnès ? Tous ensemble ? Au niveau des parents d'Agnès, nous, ce qui a fait qu'on a essayé de faire quelque chose même si le sentiment d'impuissance est atroce mais c'est au moment de la marche blanche qui a été organisée dans le village où était l'internat. C'est là où on s'est dit on va poser quelque chose, on va montrer à la famille d'Agnès qu'on est là, qu'on les soutient et qu'on aimait Agnès plus que tout. Il y a des images de cette marche blanche, oui. Et voilà, du coup, on se met en tête de cortège et puis il y a presque 10 000 personnes qui nous suivent et c'est le moment où on se dit on pose quelque chose, on pose des roses blanches et Agnès est là. Et Agnès est là et on pense qu'à elle, il n'y a plus d'assassins, c'est Agnès quoi. C'est juste elle, ce moment-là, il est pour elle et il est pour ses parents qui trop chagrinés ne peuvent pas être là et on le comprend. et du coup, on marche, on marche longtemps et on pose des roses blanches et puis on lui lit des poèmes et on lui fait des chansons. Voilà. Je vous sens très émue, Nathalie. Oui. Ça réveille des choses en vous ? Ah, ils sont toujours là, les douleurs, ils sont toujours là, ils sont ancrés en moi, ancrés en nous malgré le temps et effacent par le chagrin. C'était le 17 mai 2015 en Serbie et vous assistiez à un mariage. Quel mariage ? Alors, c'était la mariage de ma nièce Nathalia qu'elle vivait en France avec son mari, futur mari chez nous depuis presque deux ans. Comment s'appelait l'heureuse élu ? Vladimir. Vladimir. Vous l'aimiez beaucoup ? Oui. En fait, je l'ai découvert. Vladimir, pour Nathalia, c'était leur premier amour. Ils se sont rencontrés quand elle avait 18 ans. Grâce à l'Internet, parce que géographiquement, on était éloignés parce que moi, depuis 25 ans, je vivais en France. Mais grâce à l'Internet, en 2000, avec Messenger, on n'avait pas un jour qu'on ne se parlait pas, que ce soit des recettes, de ce qu'on fait. On était très, très proches, oui. Malgré tout, quelques tensions entre les parents de... Les futurs de beaux-parents de Nathalia, ma nièce, ils étaient en instant de divorce. Ils étaient séparés physiquement depuis un an. Elle vivait chez ses parents, Rose, la future belle-mère. Oui, ils étaient quelques tensions. Mais bon, moi, nous, on se concentrait, ce n'était pas notre famille. Nous, on voulait vraiment faire... On est venus fêter la joie et l'amour. C'est le mariage, c'est ça, en fait. Comment s'est passé, le mariage ? Ah, c'était un conte de fées. C'était... Vous savez, des fois, on assiste au mariage, il y en a toujours des oublis, des tensions, la nourriture ne sent pas bon. Là, c'était vraiment un conte de fées. C'était parfait. Tout est déroulé dans la perfection, dans la joie. On voyait sur le visage des gens le bonheur, de l'amour que chaque génération qui se retrouve, qui s'entende. mon beau-frère, Alexandre, il a changé trois fois de chemise tellement on a dansé. Voilà, c'était une... Comme dans vos rêves. Exactement. Et à la hauteur de Nathalia. Exactement. À la hauteur de Nathalia. On a préparé depuis plus de deux ans cette mariage. On a choisi la robe ensemble. On voulait être tous en chapeau parce qu'on a dit oui, on n'est pas anglaise mais allez, on va... Vous étiez très beaux. Voilà. Nathalia était très belle. C'est avec mon mari. Voilà. C'était ma petite puce. C'était ma fille. C'était ma fille, Nathalia. Considérée comme ma fille, bien sûr. Voilà. Aucune ombre au tableau ? Non, aucune. Aucune. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? À quel moment tout est basculé ? Nous, on décide avec mon mari et mes enfants de partir chez ma soeur dormir. On s'est retrouvés 17 personnes. On se prend ici sur place. On s'est serrés. Et à 5 heures du matin, on a quitté la salle de fête. On est partis... Vous reposez, oui. ... se reposer. Et à 9 heures du matin, bon, c'est sûr, elle a été en vrac le lendemain d'une mariage. J'entends des chouchotements. Alors, j'ai dit à mon époux, je me lève et je vais rejoindre ma soeur. Et à ma grande surprise, chez ma soeur, il y a un grand salon, ça l'a mangé. Je vois Nathalia Mapus qui est là, Rose, sa belle-mère, avec des visages qui l'étaient frappés. Je me suis posé. Tumifié. Exactement. Et là, j'ai dit à... Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, Nathalia, elle me dit Tata, tu ne peux pas imaginer quand vous êtes partie. Son ex-mari, il voulait absolument que Rose y rentre avec lui dans la maison familiale, mais ils étaient séparés, comme j'ai précisé. Alors, elle s'est opposée et il a tapé. Il m'a tapé vraiment... Très fort. Ils ont appelé le gendarme. C'était dans la nuit, ça ? C'est à 6h du matin, dimanche, le 17 mai, à 6h du matin. Ils ont appelé le gendarmerie. Bon, ils ont l'arrêté, bien sûr. Et Nathalia, au lieu de profiter sa nuit de noces qu'on a louée, trois nuits d'hôtel dans une suite juste à côté de salle des fêtes, encore une fois, la bonté de ma puce, elle a mené chez ma sœur Rose parce qu'on avait l'attention. Elle était bouleversée, évidemment. On voulait, bien sûr, le lendemain matin, de se retrouver tous ensemble pour un brunch. Alors, bien sûr, mon mari, il se lève, il se réjoigne à moi. Mon fils, Christopher, 17 ans. Et bon, tout de suite, ma sœur, parce qu'on a eu un caractère opposé, Caroline m'a tout de suite m'a essayé de trouver des mots pour me calmer. Il m'a dit, t'inquiète pas, il est en prison, rien qui va se passer. Regarde, on va tous préparer pour le brunch. Alors, on se retrouve à une grande table, il faut imaginer, avec une immense belle vitrée. Alexandre, mon beau-frère, Caroline, ma sœur, Nathalie, à moi, mon mari, notre ami Michel et mon fils en train de boire un café et parler, vous savez, la nuit magique qu'on a fêtée. Et on voit arriver le mari de Rose. Donc, le mari de Rose, c'est le père du marié. Tout à fait, le père de Marie avec un fusil. Le beau-père de Nathalia. Tout à fait. Qui était censé être en prison, en fait, parce qu'il avait tapé son ex-femme, son futur ex-femme dans la nuit. Il vient d'arriver avec un fusil de chasse. Alexandre, mon beau-frère, il sort. Vous savez, un grand belle vitrée, il était ouvert. Il y sort, il se jette sur lui, deux coups sur la ventre. Le troisième personne, en fait, ça défile très, très vite. la troisième personne qui est sortie, c'était ma soeur. Troisième balle dans le ventre. Alors moi, j'essaie d'attraper ma puce, Nathalia, de ne pas sortir. Je sors, mais je veux protéger Nathalia. Quatrième balle pour elle. Alors, ce moment-là, quand on reçoit une balle, que ce soit Caroline, Alexandre et Nathalia, le corps se pivote. Et la main, il se détache. Il se jette en arrière. Je le vois encore aujourd'hui. Et ce moment-là, je vois le tueur, en fait, qu'il est en face de moi. Le fusil pointé au niveau du cœur, en bout portant. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai pivoté. Ça veut dire que le balle, il n'a pas éteint mon cœur, mais par contre, elle a éteint mon épaule. À ce moment-là, tout devient tout flou. Tout est découpé. Un assourdissement, un bruit assourdissement horrible, dans l'oreille. Mais je suis consciente et je vois le tueur continuer son chemin. Et le sixième balle, c'était pour son ex-femme, à Rose. Il a essayé de tirer sur mon mari, sur mon fils, sur son propre fils, sauf qu'il a oublié qu'il avait six balles. À ce moment-là, il dit, je vais continuer parce que dans son regard, il n'était pas fou. Il n'était pas fou. Je n'oublierai jamais cet regard. Il était déterminé. J'ai vu cette détermination et la façon qu'il a fait l'exécution. Il est venu pour tuer tout le monde. Et à ce moment-là, il ressort de la maison pour chercher des balles. À ce moment-là, mon mari, il veut protéger sa femme, protéger tout le monde, les onze personnes qui sont là. L'instinct survit. Encore aujourd'hui, on ne peut pas vous expliquer pourquoi mon mari, il pense qu'il ne va pas revenir de la même endroit pour venir nous tous tuer, mais qu'il va rentrer de la porte principale et de nous sous-prendre. Et à ce moment-là, mon mari, il me protège, il me met à l'intérieur de la maison. Et il a déterminé pour qu'il va sous-prendre le tueur. Et en fait, effectivement, il s'est caché entre la porte et le mur. Il a pris une chaise et le tueur est arrivé avec le fusil. Il a commencé à tirer à l'intérieur de la salon. Alors, mon mari se dépat avec le tueur et il le maîtrise. Et il a tapé tellement fort avec sa main droite, sans le vouloir donner la mort, il a assommé. Ce moment-là, mon mari, ce n'est pas que le tueur, il est mort, mais il a pu maîtriser. Il a pu maîtriser. Il a pu maîtriser sans le vouloir donner la mort, bien sûr. Qui a été abattu, Nathalie ? J'ai perdu ma soeur Caroline, elle avait 43 ans. Alexandre, mon beau-frère, 52 ans. Nathalie a le mari, Nathalie a ma puce, à l'aube de ses 25 ans. Rose, 47 ans. Et j'étais la cinquième. Je suis la seule survivante. Et on a bien compris que si vous êtes ici, c'est pour leur rendre hommage. Tout à fait. Et parler d'eux parler d'eux et parler de cet amour qui vous unissait. Oui. Tout à fait. En fait, chaque personne, vous savez, quand on affrontait dans une drame, certains personnes, ils ont besoin de parler, certains, ils ont besoin de rester dans le silence. en sachant que moi, pendant une année qui suivit ces drames, j'étais livrée, je ne parlais pas, je ne dormais plus, j'ai bu parce qu'il fallait boire. Mais pendant une année, je n'ai pas pu parler. Je n'ai pas pu parler avec mes meilleurs amis. J'ai des amis qui sont déplacés jusqu'au Lyon devant le portail de notre maison. Je n'ai pas pu parler. Mon mari l'a dit que ce n'est pas le moment. J'avais besoin une année de le comprendre et mettre le puzzle le pourquoi. Pourquoi cette drame est arrivée ? Pourquoi eux ? Et pourquoi moi, j'ai resté en vie ? Pourquoi j'ai resté en vie ? Pourquoi cette balle, elle ne m'a pas éteinte ? Pourquoi j'ai basculé mon épaule ? Marc, c'est une question qui revient énormément chez les victimes. Pourquoi elle et pas moi ? Il y a deux questions. Il y a d'abord le pourquoi moi qui est vraiment partagé par toutes les victimes de se dire pourquoi ça tombe sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça renvoie directement à une sorte de sentiment de culpabilité qui habite toutes les victimes. Et puis alors, il y a le problème de la survivante, si je puis dire. Et là, c'est une culpabilité inversée. C'est-à-dire que Nathalie se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres pour ne pas mourir ce jour-là ? Et est-ce que finalement, si j'étais morte moi, peut-être que l'un d'entre eux aurait survécu ? Et il y a cette espèce de sentiment encore plus important et prégnant de culpabilité qui émerge et qui fait que c'est très difficile. Ça tourne un peu en vase clos, si vous voulez. Et il faut absolument sortir de cette spirale de culpabilité, surtout lorsqu'on est victime, et arrêter de se dire parce que malheureusement, ce genre de fait divers, souvent, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'explication logique, on est dans l'irrationnel complet, même s'il est déterminé ce jour-là, cet homme-là, il est déterminé à tuer tout le monde, personne ne pouvait imaginer que ça allait se passer. Bien sûr, bien sûr. Et cet homme-là, il a éliminé, comme ça, tout ce qui correspondait peut-être à un bonheur auquel il n'avait plus accès. Et c'est malheureusement souvent ce qui fait le terreau de ce genre de drames familiaux, c'est puisque je ne suis plus moins heureux et que je ne le serai plus jamais. Vous n'avez pas le droit de l'être sans moi, plus personne ne le saura. Comment il avait eu accès à cette arme ? Il était chasseur. Ah oui ? Il était chasseur. Vous avez été soignée tout de suite, vous avez été dans le commun. Alors, ce qui s'est passé, je vais revenir, quand mon mari l'a pu maîtriser l'assassin, moi j'appelle le diable, l'assassin, moi, à ce moment-là, je commençais à partir. Je n'avais ni chaud ni froid. Je savais que mon blessure, c'était important, que je faisais une hémorragie interne parce que la balle, il a touché mon épaule et que le balle, il a resté sur mon homoplate. Et là, j'ai vomissé le sang qui est venu dans mes narines. J'ai vomissé le sang. J'ai dit que c'est une hémorragie interne. Et bien sûr, le moment que les secours arrivent, il y en a un abse de temps. Et à ce moment-là, je sentais que je pars. C'est-à-dire que mon cerveau qui se déconnecte, que je m'endors. Et mon mari, elle a senti, il est venu vers moi. Il est venu vers moi. J'étais allongée par terre. Et là, je commence à dire, je commence, je dis adieu à le seul homme que je n'ai jamais aimé. Et mon mari, il m'a pris, il m'a secouillé. Il m'a pris vraiment. L'œil contre l'œil, c'est-à-dire souffle contre souffle, il m'a hurlé dessus. Je lui ai dit, écoute, je t'aime. Surtout, ne sépare pas nos enfants et continue à élever comme on a élevé. Et là, mon mari, il me dit, tu n'as pas le droit, tu ne vas pas mourir parce que je t'aime. Et on a deux enfants et tu vas vivre. Et c'est le moment-là où mon fils, Christopher, 17 ans, il est venu, il m'embrassait. Cette baiser, je ne vais jamais oublier, cette chaleur. Et il me dit, maman, ne meurs pas parce que j'ai besoin encore de toi. Et instantativement, j'étais reconnectée. J'ai dit à mon mari, d'accord, fais-moi un garrot, appuie sur le blessure. Et le mot de mon mari et le baiser de mon fils qui m'a maintenu cette connexion de cette envie de, OK, je vais vivre, je vais tout donner. En sachant que j'ai perdu déjà 4 litres de sang et suis ma taille et mon corpurance, je possède 4 litres et demi. C'est un miracle que je suis là aujourd'hui. On est tellement heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Vous avez passé quelques jours dans le commun ? Effectivement, les secours arrivent et instinctivement, j'oublierai jamais cette personne qui m'a donné mes premiers soins. Et tout au long de l'hôpital, j'étais consciente qu'il a crié sur moi. Nathalie, vous ne mourrez pas, j'ai interdit que vous mourriez. Je ne veux personne qui meure aujourd'hui dans mon ambulance. Et jusqu'à arriver à l'hôpital, j'étais consciente, si on peut dire être consciente, c'est flou. Tout ce que je souviens qu'ils veulent enlever mon bac d'alliance, mon alliance, c'est qu'ils n'arrivent pas. Bien sûr, le bras, elle était... Et là, bien sûr, je suis opérée en urgence pour arrêter l'homorragie interne. Ils me mettent en coma pendant 6 jours pour éviter la douleur physique. Voilà, j'ai resté dans le coma pendant 6 jours. Alors, la reconstruction physique et morale, vous allez nous en parler. D'abord, je voudrais qu'on donne aussi la parole à Gwenaëlle. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces témoignages depuis tout à l'heure, Gwenaëlle ? Ça remue, ça secoue. Après, effectivement, on a vécu tout un drame différent et la reconstruction est difficile après tout ça. On va en parler de la reconstruction. Vous, vous avez perdu votre grand frère. Oui. Il avait 23 ans. Il avait 23 ans ? Oui. Et c'était en 97 ? C'est ça. Vous avez un peu plus de recul que nos invités. vous allez pouvoir aussi nous parler de ce temps qui passe. On voit la photo de votre grand frère qui apparaît sur cet écran. Ça vous inspire quoi d'ailleurs quand vous le voyez ? Ah, c'est toujours aussi douloureux. Oui. Je suis désolée. Je vous en prie. Votre grand frère, on le voit, était légionnaire. Oui, c'était un choix de vie. En fait, il a été adopté à l'âge de 2 mois par maman. Oui. Dans notre cœur, c'était notre frère. Il a été élevé comme nous. Il n'y a jamais eu de différence. Il y a... Voilà. Moi, c'était un frère protecteur. La joie de vivre. On avait 4 ans de différence, donc les mêmes amis, les mêmes sorties. Voilà. On était complices. Et je pense que ça a été un choix pour lui et quelque chose à se prouver aussi. Oui, il avait besoin de se prouver ça. C'était un défi, je pense, la Légion, parce que c'était quelqu'un d'intègre, sans casier. Et ça a été vraiment son choix. Souvent, on rentre dans la Légion pour... C'est les vieilles légendes, ça. Voilà. Comment ? C'est les vieilles légendes. Avant, la Légion servait, en fait, pour... Réhabiliter un petit peu... Enfin, ça servait à se cacher de la justice. Donc, dans un premier temps, puisqu'on changeait d'identité à l'époque, mais tout ça, c'est fini depuis longtemps. Voilà. Donc, ça a été un choix, un défi pour lui et puis peut-être un moyen de se prouver quelque chose aussi, très certainement. Comment vous avez appris qu'il lui était arrivé quelque chose à votre frère ? On l'a appris... Maman était directrice d'une maison de retraite, donc avait souvent affaire, malheureusement, à M. le maire qui venait pour constater des décès des personnes âgées ou autres. Et ce 3 août 1997, M. le maire cherchait Mme Chéniot dans la rue. et donc, maman est sortie et lui a dit bonjour et il lui dit excusez-moi, je cherche Mme Chéniot. Et maman s'était remariée, donc elle s'appelait Mme Matlin. Et elle lui dit mais Mme Chéniot, c'est moi en fait. Et M. le maire a eu un temps de recul parce qu'il ne pensait pas qu'effectivement, il fallait qu'il annonce ça. Il pensait que la délégation militaire était passée avant. Voilà. Donc, ils étaient dans deux positions, l'un et l'autre, qui n'étaient pas... Pas très confortables. Et M. le maire lui a dit c'est votre fils. Donc, j'ai un autre frère aussi qui lui partait en vacances le matin, qui avait de la route à faire, qui partait dans le Roussillon. Et donc, du coup, maman a directement pensé à... Un accident de la route. Voilà. À Christophe et non pas à Jean-Louis. Et le maire a dit non, c'est pas Christophe, c'est Jean-Louis. Et maman a compris par son regard que voilà, il s'était passé quelque chose de dramatique. Est-ce qu'on vous a donné plus d'informations ? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé à votre frère ? Alors, à ce moment-là, non. Nous, on est dans une maison, donc maman a sa maison où elle a sa fonction de directrice de maison de retraite. Nous, on est à part dans une autre maison. Et on voit pas tout ça. On voit notre maman qui descend en pleurs énervées et qui hurle. Et en fait, on comprend pas ce qui se passe à ce moment-là. Et elle nous dit c'est Jean-Louis et le visage de maman, on comprend. On comprend qu'effectivement, il y a eu quelque chose de grave. Mais on n'a pas plus d'explications à ce moment-là. Il va falloir attendre combien de temps avant d'avoir des explications ? Le temps que la délégation militaire arrive, c'est-à-dire quelques heures après, effectivement. Et on n'a pas plus d'explications. On nous dit, voilà, il y a eu un drame cette nuit à Calvi. Votre frère est décédé. Et on vous dit pas ce qui s'est passé ? Non, on attend. Après, effectivement, mon papa de substitution et ma maman se sont mis à l'écart de nous et on leur explique ce qui s'est passé. Il y a eu l'enterrement très vite, en fait, après ? Ça a été compliqué. Maman et mon papa, enfin, mon beau-père sont partis sur Calvi pour reconnaître le corps. Les obsèques ont... Enfin, une cérémonie a eu lieu là-bas. et ils ont rapatrié, effectivement, le corps de mon frère. Ça a été douloureux parce que pour faire un deuil d'une personne qu'on n'a pas vue, c'est compliqué. Oui. Voilà. Donc, les obsèques ont eu lieu, oui, quelques jours après avec une délégation. Vous n'avez pas pu vous recueillir sur sa dépouille ? Vous n'avez pas pu ? Non, on ne peut pas. Les cercueils scellés ? Les cercueils sont scellés parce qu'une procédure judiciaire en cours est susceptible éventuellement d'être exhumée pour des analyses supplémentaires si nécessaire. Voilà. Donc, c'est compliqué de faire le... Franchement, il ne vaut mieux pas parfois, compte tenu de ce qui a dû se passer, des autopsies, etc., parfois, c'est extrêmement douloureux d'avoir accès à ce genre d'image. Quand est-ce que vous avez su ce qui s'était passé pour votre frère ? Dans l'après-midi, en fait, parce que la gendarmerie est venue suite à la délégation militaire et voilà, on a su brièvement qu'effectivement il y avait eu une altercation avec un bonnet de la mafia corse et que mon frère n'était pas là au bon moment. Comment on fait pour se reconstruire ? Puisqu'on va parler aussi de reconstruction, Gwenaëlle, avec un tel deuil et ce sentiment abominable d'injustice. Parce que quand on vous dit juste, il n'était pas là au bon moment, c'est un soutien. C'est nous qui avons conclu ça par rapport à l'histoire, en fait. Jean-Louis fêtait son grade de caporal-chef. À Calvi, il existe une discothèque qui est réservée aux légionnaires, dont la patronne est marraine des légionnaires. Donc voilà, ils sont sortis. Ils étaient une petite bande parce que la légion, c'est une patrie, une deuxième famille. Effectivement, il y avait un petit groupe de légionnaires. Ils étaient en discothèque, ils s'avaient un petit peu bu, rien de plus alarmant que ça. Et mon frère est sorti vers minuit, il avait faim, donc il a pris un sandwich, il s'est retiré un petit peu à l'écart pour être tranquille. Et dans ce quartier de légionnaires, Joseph Manconi était là avec des compagnes à lui. Et il y a eu une altercation, une petite altercation parce que les légionnaires ont essayé effectivement de draguer une de ses compagnes. Donc il n'a pas apprécié, il a sorti une arme, il a tiré quelques coups de feu, blessé au passage un homme qui était là. Et un des légionnaires a crié il y a un blessé. Et mon frère qui était un petit peu en retrait, s'est imaginé qu'un des légionnaires était blessé. Et en fait, quand Manconi a voulu prendre la fuite, mon frère était sur son passage. donc il y a eu une altercation, effectivement. Et le tueur, Joseph Manconi, voilà, il a sorti son arme, il a tiré deux balles à bout portant. Une dans la mâchoire et une au niveau de l'insigne. il y a eu un procès. Ça a été long. Ça s'est passé en 97. Il faut savoir, juste pour que nos téléspectateurs comprennent que Joseph Manconi avec M. Ferrara sont les deux rois de l'évasion qui ont défrayé la chronique judiciaire depuis quelques, j'allais dire, quelques décennies. Je crois que Manconi, il a dû s'évader quatre ou cinq fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu un commando qui avait attaqué la prison de la santé au bazooka. Eh bien, c'était lui. C'était pour le sortir. Lui ou Ferrara, parce que Manconi sortait Ferrara au Ferrara sortait Manconi. D'accord. Donc voilà. Donc il a fallu, je pense, des années avant qu'on le récupère, si j'ose m'exprimer. Alors 97, août 97, il est récupéré quelques mois après, en octobre, je pense. Il s'échappe de Borgo avec la complicité de son père. Il est donc en cavale pendant cinq, six ans. Et on nous rappelle en nous disant qu'il a été retrouvé en 2003 et que le procès va avoir lieu. Sauf qu'entre les deux, il se réévade. Donc il est récupéré 20 jours après. Et là, effectivement, on nous dit que le procès va avoir lieu. Donc le procès a eu lieu en Corse. Vous y êtes allé ? Non, on n'a pas pu y aller. On n'a pas pu y aller. C'était une cour d'assises. Mes parents ont quand même été entourés du GIGN pendant trois jours. Chose normale. On est de la mafia Corse. Voilà. Donc nous, on est restés parce que maman avait quand même une société à gérer. Voilà. On était liés les cinq. On n'était plus que cinq, malheureusement. Et on était liés. Et on les a laissés partir. Et on est restés, nous, à la Rochelle. Quel a été le verdict, Gonelle ? Alors, il avait été demandé 15 ans. Et il a pris cinq ans. Cinq ans. Ça veut dire que ce que Manconi avait soulevé comme objection, qui est tout simplement un état de légitime défense, il a dit, moi, il ne m'appartient pas de revenir sur les éléments de ce dossier que je ne connais pas et pour lequel j'aurais bien du mal à donner mon avis. mais ce que je comprends, c'est que l'avocat général, lui, rejette la thèse de la légitime défense, requiert 15 ans de réclusion criminelle. La défense de Manconi, vraisemblablement, l'applète, cette légitime défense, peut-être en se servant des altercations qu'il y avait eu précédemment avec les autres légionnaires, j'en sais rien. Toujours est-il qu'un verdict comme celui-là démontre que le jury a retenu, en tout cas, pour partie, la légitime défense. C'était il y a 20 ans, évidemment, même si le chagrin est toujours infini et vous ne vous en remettrez jamais. Est-ce que malgré tout, vous avez réussi à vous reconstruire aujourd'hui, Gwenele ? Alors, le jour où c'est arrivé, nous, on a pris perpétuité. On ne s'en remet pas. On arrive à se reconstruire parce qu'on est cinq, parce qu'on tient pour notre mère, parce que la vie continue. Moi, j'ai eu mes enfants. On lit avec. On apprend à vivre avec. On n'a pas le choix. En quoi votre caractère, votre tempérament, en quoi vous, vous avez été changé ? Ça forge. Ça forge. On voit la vie différemment. On apprécie tout ce qui se présente à nous. On se dit que, voilà, demain, on ne peut plus être là. et puis, on se protège les uns aux autres. Ça nous a soudés. Mais il en manque toujours un. De quelle peine a écopé l'assassin d'Agnès, Kira ? Mathieu a pris perpétuité, lui. Agnès l'avait prise avant lui, mais Mathieu a pris perpétuité. Et il pourrait sortir un jour ou pas, Mathieu ? Alors, la réclusion criminelle à perpétuité se traduit en France par une peine de 30 ans. Ce qui veut dire qu'a priori, en France, le système carcéral est ainsi fait qu'après avoir purgé la moitié de sa peine, on est admissible à demander une libération anticipée, libération conditionnelle, pour faire simple. Mais ce n'est pas automatique du tout. Il ne faut pas que les gens pensent que ça se passe comme ça. Ça y est, j'ai fait 15 ans, donc je sors. Dans ce type d'affaires avec des crimes de sang, il faut qu'un collège d'experts psychiatres vienne signer un rapport indiquant que la personne ne représente plus un danger pour les autres. Compte tenu de ce qu'a défrayé notre chronique pendant quelques années et des affaires un peu retentissantes de gens plus ou moins récidivistes qui ont... Vous imaginez bien que les psychiatres sont particulièrement, j'allais dire, précautionneux... Bien sûr, avant de signer ce genre de décharge. Avant de signer ce genre de document. Et je pense qu'un garçon avec le profil qui était celui de ce garçon-là va rester de très, très, très nombreuses années en prison. Ce que je voulais vous dire à toutes les deux, parce que vous avez utilisé le même terme, on a pris perpétuité, toutes les deux, il n'existe pas de peine prononcée à l'encontre de celui qui a causé votre mal qui pourrait vous satisfaire ou rafénérer. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand je défends des victimes, je leur dis l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'ils soient déclarés coupables, qu'ils soient responsables. Le reste nous échappe complètement. Puisque de toutes les manières, rien ne ramènera l'autre et rien ne pourra effacer cette peine. Ce qui est important, c'est que... C'est le terme, voilà, être coupable, être déclaré coupable et donc victime pour elle. Voilà, exactement. Ça permet de mettre chacun à sa place et puis de poursuivre le cours de sa vie en refermant ce bouquin ou ce chapitre judiciaire qui est le chapitre judiciaire, j'ai dit. La vie, elle continue avec les souvenirs, avec tout ça. Mais au moins ça, eh bien chacun a été mis à sa place. Et je pense que c'est important pour continuer. Ce qui est terrible parce que Nathalie n'a pas le droit à ça, elle, parce que lui, il est mort. Oui. Et bien... À travers à eux, je souhaite la mort à personne, mais s'il était en prison, je serais pas... On sera pas sereine aujourd'hui. Tous ces 11 personnes-là, vous vous retrouvez régulièrement ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on est très très unis comme vous tous. Notre amour, il s'est déculpé encore plus. Je suis très bien entourée. Entourée de mon mari, de mes enfants, des amis. La plus dure, c'est les anniversaires, les Noëls. Ça sera très très dur parce que la seule personne qui me reste, c'est mon mari et mes enfants. Vous êtes retournée en Serbie depuis ? Oui, je suis retournée en Serbie pour recueillir sur le tombe de ma famille, c'était nécessaire. Mais tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur une petite chose que quand je suis sortie du coma au bout de six jours, ce moment-là, mon mari, il m'a pris parce que, bien sûr, je ne comprenais pas pourquoi il est venu, comme il a su que Rose, il était chez ma soeur. Et là, mon mari, il m'apprend qu'il a battu les parents de Rose en premier. Il avait déjà été chez les parents de Rose avant de venir chez ma soeur parce qu'il est venu chercher son ex-femme qui l'a abattue. Il a fait 33 kilomètres avec sa voiture. Et ce moment-là, bien sûr, il est venu chercher sa femme, mais il a tué encore quatre. Ça veut dire, il a tué six personnes. Il a tué six personnes. Et une blessée, c'est moi. Alors, bien sûr, quand on sort du coma, mon mari, il me dit qu'ils sont déjà enterrés, que les enfants, ils sont rapatriés, ils sont en sécurité en France. Alors, voilà. La première chose qui est venue dans mon idée, OK, je suis restée en vie, sauver ce qu'il y a à sauver. Ça veut dire sauver moi, de me reconstruire pour que je sois rapatriée rapidement en France. Et six mois après, jour pour jour, je suis retournée débé en Serbie pour dire au revoir, pour dire adieu. On ne peut jamais dire adieu aux gens qu'on aime. Et ça m'a permis de faire la première étape de ma reconstruction psychologique. C'est quoi les différentes étapes à travers lesquelles vous passez ? Alors, déjà, l'incompréhension, je veux dire, le comprendre, le pourquoi, l'acceptation, malgré tout que bientôt trois ans on ne l'accepte pas, mais pour avancer, je suis obligée d'accepter ce qui s'est passé. Le deuil, je ne le ferai jamais, je suis toujours en deuil, je serai jusqu'à mes fins de jour. Mais je veux vivre, je veux vivre pour moi et je veux vivre pour eux. Et la première chose que je dis à mon mari, à mes enfants, je n'ai pas une vie à vivre, mais sept vies à vivre. Je veux vivre pour Caroline, pour Natalia, pour Alexandre, pour Rose, pour Jean, et pour Gisèle, et pour moi. Comment va votre bras aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai eu de la chance que j'ai rencontré un professeur qui m'a pu permettre de faire une prothèse inédite en France. Une partie de ma prothèse, elle était imprimée par Matérialise. Je suis opérée depuis un an et demi. Je suis réparée. Le mot réparateur, il n'a plus cet impact de balle, mais il y a une prothèse. Pareil, en huit mois, on a vu 12 chirurgiens qui m'ont tous dit que la prothèse classique, ce n'était pas pour moi. Le 12, ils ont conseillé de faire une arthrodèse, ça veut dire bloquer mon bras, en sachant que le neurochirurgien, le 3 que j'ai vu, ils m'ont tous dit sur le compte-rendu que le bras gauche, il peut réparer avec une prothèse adaptée parce que ni les nerfs, ni les muscles, ils étaient sectionnés. Moi, je n'ai pas un bac plus 10. Je savais, j'ai senti en moi que je vais trouver une solution. Et je ne suis pas une femme conventionnelle. Je n'ai pas écouté ces 12 chirurgiens qui ont... Quand j'ai dit mais pourquoi vous ne faites pas une prothèse sur mesure en 3 dimensions ? Et là, en rigolant, ils m'ont dit mais ce n'est pas pour vous, c'est un gadget, ce n'est pas au point. Et j'ai eu de la chance par mon kiné, Arnaud, qui me suit depuis ces drames de mon rééducation, qui m'a dit écoute, Nathalie, on ne va pas laisser faire, on va aller jusqu'au bout. Et on a trouvé le professeur Zetienga qui travaille à CHU de Dijon qui l'a sollicité dans le monde entier les prothésistes qui ont travaillé sur moi. Vous vous rendez compte, je ne suis rien, je suis une petite personne. Et il y en a toute une chaîne humaine qui s'est créée autour de moi, autour de nous pour que je puisse être réparée. et c'est extraordinaire que le médecin aujourd'hui m'a permetté de revivre, de me reconstruire. La première étape, c'était de me reconstruire physiquement. Et après, il vient du côté psychologique. Vous avez écrit un livre également. Tout à fait. Et pendant une année, suite de la drame, j'étais isolée, livrée à moi-même, bien sûr, dans un noyau avec mon mari et à mes enfants. Et j'ai lu énormément de livres. Ce n'est pas pour me faire du mal, mais pour pouvoir mettre des mots sur la souffrance. Parce que c'est une douleur, c'est une souffrance qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Et ce moment-là, j'ai dit, bien sûr que quand on rentre à la maison, c'est une étape très, très douloureuse. On rentre chez soi, la maison est intacte, les objets sont posés et votre vie, il n'est plus la même. Et je voulais que mes futurs petits-enfants, mes arrières-petits-enfants, ils ont une trace. Et le plus bel hommage que j'ai pu faire à mes chers disparus, c'est mettre tout sur un livre, mettre des mots sur ma souffrance et faire le bilan de ma vie. Et ça fait du bien. Et je conseille à tout le monde s'ils sentent le besoin d'écrire. D'écrire. D'évacuer tout ce qu'il y a en nous. Et alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui sur le plateau pour donner l'espoir aux personnes qui n'ont pas encore autant de force que moi aujourd'hui de vivre. Dès qu'on a de la vie, on a de l'espoir. Et ça, il ne faut jamais oublier. Marc, vous avez l'air admiratif. Oui, je suis... Mais comme chaque fois que je croise le parcours d'une victime, j'allais dire que plus les épreuves sont lourdes et plus la capacité à se relever et à rebondir est extraordinaire. C'est incroyable. Et c'est souvent d'ailleurs au travers d'une projection non plus sur soi-même mais sur les autres. C'est-à-dire que finalement, Nathalie, son combat, elle est pour ceux qui sont restés et puis la mémoire de ceux qui sont partis. Mais il faut qu'il se projette sur un autre sujet qu'eux-mêmes pour arriver finalement à sublimer cette souffrance et en faire quelque chose d'utile si j'ose m'exprimer ainsi. Comment vous vous sentez ? Il y a une association aussi parce que bien sûr quand on a créé un livre, on se dit mais est-ce que je vais garder pour moi ? Est-ce que je vais publier ? Ce n'était pas facile de publier parce que je ne suis pas une personne connue. Je ne suis pas écrivain. J'ai fait appel à une écrivain-famille, Marjorie Lou, qui m'a aidé bien sûr à transmettre ma vie sur papier. Et après, on se dit OK, on va être publié mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? Pour moi, c'était hors de question de la bénéfice de livres que monnayait l'amour de mes êtres chers. Alors je crée une association pour mettre tous ces bénéfices de livres pour mon association qui porte le nom de Sourire de Nathalia. Et pour permettre peut-être de reconstruire, je garde l'espoir, le gymnase de Martononche où le massacre est arrivé. Où moi-même, j'étais scolarisée que Alexandre, Caroline et Nathalie étaient scolarisés. C'est un tout petit village de 1200 âmes. Les enfants, ils n'ont pas de ballon, ils n'ont pas la même outil que nous en France. Il n'y en a pas autant d'aide sociale comme en France. Les enfants, c'est l'avenir. C'est l'amour. Nathalia, elle n'aura jamais d'enfant. Alors c'est un bel hommage. Je voulais sortir quelque chose de positif de ce drame. Voilà. J'ai vécu ça. Je suis conscience que je ne suis pas la dernière ni le premier de vivre ça. Je ne demande de pas être empathie. Voilà. C'est ma vie. Je l'ai acceptée. Je vis, je respire, je souris à nouveau. Mon amour, il est immense pour tout le monde sur ce plateau. C'est fou, mais j'aime la vie, j'aime les gens et j'apprécie chaque moment positif qui arrive de la journée. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui après nous avoir parlé ? Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens soulagée parce que ça m'a permetté de cette petite tente que les autres personnes qui me voient à travers la caméra, qu'ils connaissent notre histoire et connaissent ma famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous nous en parlez, j'ai l'impression un peu de la connaître, Nathalia, Rose, Caroline, Alexandre. Donc, vous leur donnez vie. Exactement. On redonne de la vie en parlant, en écrivant. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là dans mon cœur à jamais. Kira, comment allez-vous, vous ? Ça va, c'est pareil, on se reconstruit et on a presque quelque chose en plus en fait, au final. Parce que on a un petit bout de, voilà, comme un ange qui nous suit et puis on prend de la force et on se dit, on se dit, il faut que je fasse quelque chose pour que, pour faire passer le message qu'on peut vivre après ce genre de drame, même quand on est traumatisé à 17 ans, voilà, ou moins même. J'ai beaucoup, beaucoup parlé de cette histoire parce qu'elle a été très médiatisée et j'en ai beaucoup parlé, mais c'est un peu la première fois que j'en parle à travers ce que moi j'ai vécu. Et ça fait du bien ? Ça fait du bien. De légitimer aussi ce que vous avez ressenti ? Oui. C'est, voilà, je suis un petit peu le porte-parole aussi de tous mes camarades qui ont vécu la même chose que moi. Et vous, Gwenaëlle, comment vous vous sentez ? On avance, c'est ce que disait Cara, on avance, on a nos enfants, ils sont toujours là, je sais que, voilà, il sera toujours là, il veille sur moi, il est dans mon cœur et on avance. On pense très fort à votre frère aussi, aujourd'hui. Je vous laisse le mot de la fin, Marc, parce que je sais que vous êtes toujours très sensible à ces témoignages et je vous sens pleine de communion, pleine de compassion. En fait, si vous voulez, c'est vrai que j'accompagne des victimes principalement depuis maintenant quelques décennies et je suis toujours admiratif de cette capacité à rebondir et de cette capacité à, j'allais dire, faire du pire ce qu'on peut devenir de mieux et arriver avec cette douleur-là à la transmettre comme si c'était un bien et non plus quelque chose de dramatique et de néfaste et c'est ça qui vous permet d'avancer aussi. Et je pense que vous faites mon admiration mais pas que la mienne, vous faites l'admiration de tous ceux qui vous regardent parce que c'est important parce qu'on a tous souffert à un moment donné dans notre vie et voir des gens qui ont souffert et qui ont pu comme ça quelque part passer passer le témoin et bien ça permet à tous les gens qui souffrent de retrouver un peu d'espoir et de se dire finalement il faut avancer et c'est ça le bon sens. Voilà. Merci infiniment à toutes les trois pour votre confiance également et pour ce sourire qui s'affiche malgré tout ce que vous êtes venu nous raconter. Merci d'avoir été avec nous sur France 2. Vous allez retrouver Daphné Burké et toute sa bande dans Je t'aime, etc. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez tourné le dos à votre famille ? Par amour ou par choix religieux vous avez préféré couper les ponts avec vos proches ? Votre famille ne comprend pas votre choix de vie ils vous rejettent. Vos proches vous manquent vous aimeriez renouer avec eux. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts contactez-nous au 01 53 84 30 80 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501